Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle l'ours en peluche aventurier. Il était une fois, dans une petite chambre d'enfants, Arthur, l'ours en peluche du veteux, reposait paisiblement au coin d'un lit douillet. Les rayons du soleil flirtaient à travers les rideaux, enveloppant la pièce d'une douce lumière. Arthur, avec ses yeux brillants, semblait absorbé par les histoires murmurées par le vent à travers la fenêtre entreouverte. Chaque nuit, Arthur se laissait emporter par les récits des étoiles et des nuages, imaginant les merveilles qui se trouvaient au-delà des murs de sa chambre. Il écoutait attentivement les chuchotements du vent, rêvant d'explorer les vastes contrées lointaines. Alors que la lune montait dans le ciel et que les ombres s'allongeaient, une étrange sensation commença à chatouiller le cœur d'Arthur. C'était un sentiment d'excitation, mêlé d'une pointe de curiosité. Il se redressa sur le bord du lit, ses yeux pétillants d'anticipation. « Et si ? » murmura-t-il, les pensées tourbillonnant dans sa tête comme les étoiles dans le ciel nocturne. « Et si l'aventure l'attendait au-delà des murs de sa chambre ? Et s'il pouvait découvrir un monde rempli de mystères et de merveilles ? » Le cœur battant d'excitation, Arthur se leva de son lit avec détermination. Il savait que l'heure était venue de partir à l'aventure, de découvrir ce qui se cachait au-delà de la sécurité de sa chambre. Avec un sourire confiant, il prit son sac à dos, le remplit de provisions et se prépara pour le voyage qui allait changer sa vie à jamais. Avec son sac à dos rempli de provisions et son courage comme seul guide, Arthur se tint devant la porte de sa chambre, prêt à affronter le monde qui l'attendait au-delà. Le plancher craqua légèrement sous ses pattes en peluche alors qu'il franchissait le seuil et une brise fraîche caressa doucement son pelage. Arthur avançait d'un pas assuré, ses yeux curieux balayant chaque recoin de son environnement. Les murs familiers de sa chambre s'estompaient derrière lui, laissant place à un univers rempli de possibilités infinies. Le sol sous ses pieds était doux et moelleux, comme s'il marchait sur un tapis de feuilles fraîches. En chemin, Arthur rencontra une variété de créatures étranges et merveilleuses. Des lapins malicieux sautaient joyeusement à travers les herbes hautes, tandis que des oiseaux chantaient des mélodies enchanteresses dans les branches des arbres. Une famille de souris cachée sous un buisson lui offrait un festin de baies sucrées et de noix croquantes, lui souhaitant bonne chance dans son voyage. Malgré l'excitation de l'aventure, Arthur se sentait parfois un peu nerveux face à l'inconnu qui l'entourait. Mais à chaque pas qu'il faisait, il se rappelait les mots réconfortants de sa meilleure amie, la poupée de chiffon, Léa. « Même dans les endroits inconnus, tu n'es jamais seul. L'amour et l'amitié sont toujours avec toi, où que tu ailles. » Guidé par ses pensées réconfortantes, Arthur continua son périple à travers le vaste monde qui s'ouvrait devant lui. Chaque rencontre, chaque nouvelle découverte, renforçait sa détermination à explorer davantage et à vivre pleinement chaque moment de cette incroyable aventure. Alors qu'Arthur s'enfonçait plus profondément dans son voyage, il arriva à la lésière d'une forêt dense et mystérieuse. Connue sous le nom de la forêt sombre. Les arbres touffus semblaient s'incliner, menaçant, leurs branches se balançant sinistrement dans le vent. Malgré l'obscurité qui régnait entre les troncs, Arthur sentit un frisson d'excitation, mêlé de peur lui parcourir l'échine. C'était là, au seuil de la forêt sombre, que résidait le prochain défi de son aventure. Les murmures du vent semblaient se transformer en un souffle menaçant, tentant de le décourager, de continuer. Mais Arthur se souvint des paroles réconfortantes de Léa, sa fidèle amie. « Même dans les moments sombres, la lumière de l'amitié guide notre chemin. » Armé de courage et de détermination, Arthur s'avança résolument dans la forêt sombre. Les branches craquaient sous son poids et les feuilles mortes craquelaient sous ses pas. Mais il n'abandonna pas. Il savait que chaque pas le rapprochait un peu plus de la lumière au bout du tunnel. Malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin, les ronces épineuses et les racines noueuses, Arthur persista, son cœur battant au rythme de l'aventure qui l'attendait. Car, au fond de lui, il savait que chaque défi surmonté le rendrait plus fort et plus sage, le préparant ainsi aux défis encore plus grands qui l'attendaient au-delà de la forêt sombre. Au cœur de la forêt sombre, alors qu'Arthur affrontait les défis avec courage, il fit une rencontre qui allait changer le cours de son aventure. Alors qu'il suivait un sentier étroit entre les arbres majestueux, il entendit un léger gémissement provenant d'un buisson proche. Intrigué, Arthur s'approcha avec précaution et découvrit un petit écureuil blessé, sa patte coincée dans une branche. L'écureuil le regardait avec des yeux remplis d'appréhension, mais aussi d'espoir. Sans hésiter, Arthur s'agenouilla à côté de lui et tenta de libérer sa patte avec douceur. Après quelques instants d'effort, l'écureuil fut enfin libre. Il leva son regard vers Arthur, ses yeux brillants de gratitude. Touché par cette rencontre inattendue, Arthur proposa à l'écureuil de l'aider à retrouver sa famille. Ensemble, ils se mirent en route, naviguant à travers les dédales de la forêt avec détermination. En chemin, ils affrontèrent de nouveaux défis, un cours d'eau tumultueux à traverser et une montagne escarpée à gravir. Mais, malgré les obstacles, leurs liens d'amitié se renforçaient à chaque pas. Finalement, après un long périple, ils arrivèrent à l'orée de la forêt où la famille de l'écureuil les attendait avec impatience. Des larmes de joie coulèrent alors que l'écureuil retrouvait les siens et Arthur se sentit rempli d'une chaleur réconfortante. Il réalisa alors que l'aventure n'était pas seulement faite de grands esploits, mais aussi de rencontres magiques qui enrichissaient son cœur et son esprit. Avec un sourire reconnaissant, il dit au revoir à ses nouveaux amis et poursuivit son voyage, prêt à affronter les défis à venir avec une nouvelle force et une nouvelle détermination. Après avoir bravé les dangers de la forêt sombre et aidé l'écureuil à retrouver sa famille, Arthur sentit un mélange d'émotions l'envahir alors qu'il se tenait à nouveau au seuil de sa chambre. Le vent caressait doucement son pelage comme s'il lui soufflait un adieu tendre avant son retour. Arthur savait que son voyage touchait à sa fin, mais il ne ressentait pas de tristesse. Au contraire, il se sentait reconnaissant pour chaque moment de cette incroyable aventure. Il regarda autour de lui, prenant conscience que même en revenant à son foyer, l'aventure ne prenait jamais fin. Car maintenant, chaque jour était une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose de merveilleux, que ce soit dans les pages d'un livre ou dans les sourires de ceux qu'il aimait. Léa, sa fidèle amie, lui avait appris que l'aventure se trouvait partout, même dans les endroits les plus familiers. Avec un sourire tendre, Arthur franchit le seuil de sa chambre et se blottit contre l'oreiller, le cœur rempli de souvenirs et de gratitude. Les étoiles brillaient à travers la fenêtre, illuminant doucement la pièce de leur lueur douce et apaisante. Il savait que, peu importe où la vie le mènerait, il emporterait toujours avec lui le plus précieux des trésors, l'amour de sa famille et l'amitié de ses amis. Et avec cela comme guide, il était prêt à affronter tous les défis que l'avenir lui réservait, sachant que l'aventure ne faisait que commencer. De retour dans sa chambre, Arthur se sentit submergé par un tourbillon d'émotions. Alors qu'il se blottissait contre son oreiller, le doux souvenir de son incroyable voyage dans son cœur, il réalisa que l'aventure ne se limitait pas aux terres lointaines et aux contrées inconnues. Car l'aventure se trouvait aussi dans les moments simples et les instants précieux de la vie quotidienne. Dans les sourires partagés, les rires échangés et les souvenirs chéris avec ceux que l'on aime. Les étoiles brillaient toujours à travers la fenêtre comme des témoins. Les étoiles brillaient toujours à travers la fenêtre comme des témoins silencieux de toutes les histoires qu'Arthur avait vécues au cours de son voyage. Elle semblait lui murmurer que l'aventure ne faisait que commencer, que chaque nouveau jour était une page blanche, prête à être remplie de nouvelles découvertes et de nouvelles joies. Alors, avec un sourire radieux illuminant son visage, Arthur ferma doucement les yeux et se laissa emporter par le doux sommeil de la nuit. Car il savait au plus profond de son cœur que peu importe où la vie le mènerait, il trouverait toujours l'aventure, la magie et le bonheur dans les moments simples et les merveilles de la vie quotidienne. Et avec cela comme guide, il était prêt à embrasser chaque nouveau jour avec gratitude, courage et un cœur rempli d'amour. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. A bientôt pour de nouvelles aventures.